Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'opening de sachet surprise blind bag, les bisounours Care Bears en anglais et des Malita Pony, Friendship is Magic, c'est une série qui date de 2013 et pour les bisounours de 2012, voilà. Toutes les deux marques, licences, sont de chez Hasbro. Donc avant, bienvenue au nouveau qui arrive sur Toi Carnival, c'est une chaîne principalement dédiée à mes collections et à des toys, voilà, présentation, review et vlog entre autres. Donc tout de suite on va commencer par l'ouverture du premier sachet des bisounours. Donc comme on peut voir, on a les bisounours. Donc pour ceux qui connaissent là, en fait, les bisounours c'est une petite tribu d'ours qui vit dans les nuages et chaque bisounours a sur son ventre un petit symbole qui, en gros, est un symbole qui représente un peu son caractère, voilà, sa manière d'être. Donc au dos, on a la check list, voilà, avec du blabla habituel, l'adresse internet, ici, la caméra a fait son taf, je vais la mettre dans la prestation. Donc on a donc Herbears, les bisounours, c'est dans toutes les langues, ça nous dit qu'il y en a 24 à collectionner, qu'il y en a un, voilà, un surprise, et c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Donc tout de suite, on va ouvrir le premier sachet avec une paix de ciseaux. Les enfants, faites attention si vous utilisez des objets tranchants, demandables aux parents. Donc tout de suite, on va faire de la suspense. Donc là, on a un petit fascicule qui, à mon avis, sont des infos légales. Voilà, comme je vous montais. Ensuite, pas de carte, rien. Et hop, hop, tout de suite, voici le premier. Alors je crois que son focus ne se fait pas. Voilà. Donc comme on peut voir, il est bleu. sa marque, c'est un nuage, mais plus, ben, de la pluie et des coeurs. Voilà. Et au dos, il a un petit coeur, symbole des Kyabers, des bisounours. Voilà. Donc après, le problème, je vais le poser là. Le souci, c'est qu'on n'a pas leur nom. Alors, j'avoue que là, je bug un peu. Parce que, ben, autant l'éponné, on a, ici, on a une petite perte, en principe, et là, là, on n'a pas leur nom. Donc j'essaierai de vous les chercher plus tard, parce que là, j'avoue, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Il doit s'appeler gros quelque chose, parce qu'en général, les bisounours s'appellent toujours gros quelque chose. Donc voilà, je vais vous montrer. Et tout de suite, on passe au besoin de sachets, avec, donc, le document légal. Mais c'est bien ça, hein. Ça dit, ben, en gros, ça donne des adresses d'ASBRO en tous les pays. Mais voilà, bien plus. Et tout de suite, on est venu avec, oh, toujours un bleu. Voilà. Et donc, sur son ventre, on a une lune avec des étoiles. Alors, le problème, c'est qu'il est un peu, la voiture est un peu morflée. Et là, toujours sur le, derrière, son petit cœur. Donc, ben, lui aussi, hein, voilà. Donc, je ne sais pas, en attendant de leur trouver leur couple, en attendant de leur trouver leur nom, je vais les baptiser. Donc, lui, on va l'appeler, ben, gros dormeur. Voilà. Et lui, j'ai envie de l'appeler, gros chagrin. Voilà. Donc, on passe maintenant aux séchères surprises. My Little Pony. Donc, comme on peut voir, on a le logo, cette espèce de petite pomme en forme de néon, je pense que c'est le logo pour cette série-là. Il y en a 24 à collectionner. Ça nous dit qu'il y en a un à l'intérieur. Et sur le paquet, on peut voir, entre autres, Applejack, Pinkie Pie, Fluttershy et les deux frères Fink et deux choses. Voilà. Au dos, on a la check-list. Donc, que j'ai vu, présente. Voilà. Et donc, comme je disais, ça date de 2013. Et c'est pour les enfants de 3 ans et plus, comme tous les sachets surprises. Donc, on va ouvrir le premier. Vous voyez. On fait donc durer le suspense. Il faut que ça a vraiment du mal à se faire. Donc, je ne vous montre pas le blabla. Et la carte, je fais curer le suspense. Voilà. Et donc, a priori, nous avons Golden Harvest, dont le Cutie Mark est une carotte. Et ça nous dit qu'il ou elle adore jardiner. Voilà. Et donc, tout de suite, on va regarder à quoi ressemble Golden Harvest. Oh, super. Elle est translucide. Donc, on peut voir la carotte. Voilà. Merci Focus. Elle est toute translucide orange, avec une belle crinière aussi, également. Fluo, elle des yeux verts. Très, très jolie. Hop. Voilà. Voilà. On va regarder devant cette petite carte. Et tout de suite, on continue et on ouvre le deuxième sachet. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez les peignets ou les Kerberbs. Et si vous en avez un favori. Donc, ensuite, on ouvre. Voilà. On montre la carte. Une carte un peu différente. On aperçoit par exemple ici, il y a un peu Dash, Twilight Sparkle, Fluttershy. Et le poney que nous allons avoir est Twilight Sparkle, dont le cutie mark est une étoile scintillante. Et ça nous dit qu'elle adore apprendre. Voilà, donc Twilight Sparkle, c'est vraiment l'héroïne principale de la série animée qui est d'ailleurs va avoir un mec ouvert en reboot, un système de souffle, avec un nouveau graphisme. Et voilà notre Twilight Sparkle, qui également est translucide. C'est quand même assez joli. Voilà, avec sa crinière peinte, son cutie mark. Et ses yeux violets. Voilà. Elle est vraiment très très mignonne. J'aime beaucoup cette série de poney translucide. Un peu jelly gummy. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce up, down, en commentaire. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501